Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui encore une fois tout le monde va bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler avion comme vous pouvez le voir, on va enfin tester ce petit Skylark de chez XK, le A160J3. Ce petit avion m'a fait craquer et on va développer ensemble aujourd'hui, vous allez voir est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. Vous vous ferez votre propre petite idée à la fin de cette vidéo, je pense que je vais vous aider à vous décider, à savoir si vous voulez investir ou pas. Dans cette vidéo je vais également vous conseiller un avion pour pouvoir démarrer, pour pouvoir débuter simplement avec un appareillage simple, résistant, fiable et surtout amusant et pas cher. Vous imaginez bien de quoi je vais vous parler certainement. Je vais aussi faire le tirage au sort pour le concours permanent. Cette quinzaine il y avait soit le casque Apollo Q10 à gagner, soit le petit LIGO 78X de chez Jilang, un petit drone FPV qu'il faudra binder sur une radio que vous avez bien sûr. J'espère que vous avez l'équipement, sinon vous irez sur l'Apollo Q10. Je vous remets la petite vidéo explicative, c'est au début de cette vidéo que j'explique comment fonctionne le concours permanent. Et sinon dans la description de cette vidéo vous avez le petit texte qui vous l'explique si vous voulez pas attendre de voir la vidéo tout simplement. Donc merci à tous ceux qui ont participé au live du 24, merci à toi mon Yacine bien sûr, sans toi je ne suis rien pendant un live. Merci à tous ceux qui ont participé. Félicitations à Valou, à Comics Oups, ainsi qu'à Sofiane Tari qui ont gagné pendant le live. Et il reste un cadeau à gagner, vous le savez, le petit pack complet FPV Interceptor, IMAX et E-Shine. Et ça je vais attendre, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire mercredi de façon à ce que tout le monde ait le temps de participer. Donc comme ça mercredi on aura le temps et puis il y a un cadeau qui va être délivré aujourd'hui et comme ça il y en aura un autre mercredi prochain. Est-ce qu'on ne se fait pas tout de suite le tirage au sort pour le concours permanent, comme ça ce sera fait, ceux qui attendent seront contents. Donc j'ai tiré au sort, comme vous le savez, deux commandes qui ont été passées entre, cette fois-ci c'était entre, je ne sais plus trop la date, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, parce que je viens de faire le tirage, vous savez que c'est tous les 15 jours, du samedi où je donne le résultat, le tirage repart, le concours repart, jusqu'au vendredi 15 jours après où j'arrête les participations vers midi 14h quand je fais le tirage au sort tout simplement. Donc là aujourd'hui le concours repart pour une prochaine quinzaine, donc pas samedi prochain mais samedi d'après, vous aurez le résultat d'un nouveau tirage bien sûr. Et mercredi, je vous dis quel lot je rajoute quand je saurais ce qu'a choisi le gagnant. Aujourd'hui j'ai deux commandes, j'ai une commande d'une jumper T-Lite et une commande d'un petit buzzer, un petit testeur buzzer lipo. Donc une commande à 8,02€ et une commande à 58,93€. Donc c'est vraiment le hasard qui décide, je ne choisis pas la plus grosse commande qui pourtant serait susceptible d'être récompensée pour avoir passé une commande. Non, tout le monde a sa chance sur ce concours permanent, vous le savez maintenant. Donc j'ai tiré au sort une commande donc la jumper T-Lite et le petit buzzer, une qui date du mardi 18 et une qui date du mardi 24. Donc je vous affiche bien sûr les deux commandes en même temps. La jumper T-18 qui a été commandée le mardi 24, c'est le numéro de commande 97, 88, 69, 75. Et le petit buzzer testeur qui a été passé le mardi 18, c'est le numéro 97, 66, 62, 55. Voilà, donc comme d'habitude le premier qui reconnaît, hop ça il n'y en a plus besoin. Le premier qui reconnaît sa commande là, tout de suite me met dans les commentaires, c'est moi, c'est moi qui ai passé cette commande là. Et après je le contacte, on se retrouve par mail bien sûr pour les coordonner et qu'il puisse choisir son cadeau. Il peut même m'annoncer tout de suite le cadeau qu'il veut dans les commentaires entre le casque Apollo Q10 et le petit Ligou 78X. Donc voilà, on va passer au sujet du jour, le petit Skylark AI60J3. Donc voilà, moi j'ai craqué pour ce petit engin. On va se faire le montage ensemble, il y a un petit peu d'assemblage et la mise en route est extrêmement simple. Mais tout d'abord, moi j'ai craqué sur ce petit engin de par sa forme, de par sa conception. Je trouve qu'il est hyper bien fini, on dirait presque une petite maquette, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi il m'a fait envie, il m'a donné envie, je n'avais pas vu de vidéo dessus quand j'ai décidé de le demander pour le test. Donc merci à TomTop de m'avoir envoyé ce petit engin, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un engin de TomTop. Ils me l'ont proposé, j'ai eu avec grand plaisir, j'ai vraiment envie de le tester. Et pourquoi j'avais envie de le tester ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que je vous ai dit, il fait vraiment vrai en vol. Voilà, c'est un vrai petit avion de tourisme et je trouve ça super sympa, ça change des jets ou des avions de guerre ou des ailes volantes. Donc j'avais vraiment envie de voir ça en vol. Et là, je n'ai pas été trop déçu. Franchement, vous allez voir, il est très doux, il se pilote plutôt bien. Mais ! Mais ! Parce qu'il y a un mais, et ça vous le verrez dans le test bien sûr. Je suis allé voler et je vous montrerai la vidéo du vol bien sûr, ainsi que mes conclusions. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais tester ce petit engin, c'est parce qu'on a ce petit cockpit et ce pare-brise transparent. Et je m'étais dit, ouais, ça, ça va être top pour mettre une caméra FPV, pour faire pilotage style caméra embarquée et vraiment se sentir dans le cockpit tout simplement. Et bien non ! Et bien non, je ne l'ai pas fait. J'ai testé un petit montage et franchement, mis à part le fait qu'on peut venir coller la caméra, voire percer le pare-brise, et là, il n'y a plus d'intérêt. L'intérêt, c'était d'avoir une caméra au niveau du siège du pilote pour pouvoir avoir le cockpit et se sentir à la place du pilote. Mais là, même si vous collez la caméra tout en haut, écoutez, vous n'avez aucune visibilité tout simplement. Pour atterrir, c'est une galère pas possible. Et quand on pilote, bah écoutez, on ne voit même pas le sol, on ne voit rien, on voit juste vraiment l'horizon. Donc aucun intérêt réel de piloter en FPV de cette façon-là. Le seul intérêt, c'est d'avoir une caméra sur le dessus, à la limite, qui va pouvoir filmer un peu le moteur, l'hélice et le bas, surtout pour avoir un point de vue pour atterrir. Donc bref, le FPV à l'intérieur du cockpit, oublié, même si c'est une des raisons pour lesquelles je l'avais commandé. Donc on passe au montage tout de suite, je vous explique comment ça se bidouille, et on revient juste après. On commence par assembler la queue. On va la passer sous les commandes. Je pense qu'il faut qu'on rentre d'abord ici. On vient de forcer, parce que c'est assez souple quand même. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à mettre les petites vis. Alors il y en a deux toutes petites, trois, quatre petites, et des longues. Mais là, je pense que ça doit être des longues. Est-ce qu'on a les bonnes distances ? Ça m'a l'air un petit peu court. Donc on va peut-être rallonger un peu ici en dévissant. Mais je préfère mettre la vie en route généralement avant. Donc on a un petit plastique à repousser. Tac ! Tac ! Et on repousse le petit plastique. Voilà. Ici, c'est pareil, ça m'a l'air un peu court aussi. Je dévisse. Là, ça m'a l'air mieux. Je pousse le plastique. Je le vois. Je clipse. Et je remets le petit plastique en sécurité. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va clipser les deux ailes ensemble. Voilà. Tac ! Et alors ça, ça me paraît Fino de chez Fino. Il va falloir rentrer ça là-dedans. Et forcer un peu, je pense. Bon, ça m'a l'air fragile. Je ne sais pas si ça doit tenir comme ça. Ou si ça tiendra une fois l'avion tout monté. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc il faut mettre un point de glue, je ne sais pas. Je préfère pas mettre de glue au départ. C'est vraiment juste rentrer. Ça n'a pas l'air d'être clipsé plus que ça. Là, on a nos deux connexions pour les cerveaux. Cerveaux qui sont directement sur les ailes. Alors là, quel est le droit ? Quel est le gauche ? Ah si, ça marche aussi. Donc, il n'y a pas de détrompeur. On va y aller au feeling. Le reste tira dans la cabine. Je clipse les deux petites pattes à l'avant. Je pense. Il y a deux petites pattes en plastique transparent. Il devrait venir se mettre dans ces emplacements-là. Voilà. Tac. Et ensuite, on a deux pièces en plastique qui viennent verrouiller. Et ensuite, je tourne. Voilà, c'est dérouillé. Wow. Ensuite, on a le train d'atterrissage qui va venir se placer au-dessus des deux petites barres qui viennent se mettre là. Et en fait, le train d'atterrissage va se mettre au-dessus. Et on va visser directement sur les deux parties. Ce qui va maintenir une espèce de support des petites ailes. Donc, le train. Voilà. Et donc, ça, ça reste en dessous. Et ça, ça va venir se visser par-dessus. Donc là, je pense que c'est une petite vis. Donc, la petite vis maintient les deux. Le train. Plus l'espèce de petite part d'aile, ici. C'est vraiment... C'est léger. Je ne sais pas si c'est facilement cassable, mais en tout cas, c'est léger. Tac. Là, c'est verrouillé. Bien. Donc, voilà. L'avion est monté. Voilà ce que ça donne. Franchement, les détails sont impressionnants. Alors, j'ai quelques réticences quand même. Il y a des choses que je trouve bien. Donc, l'accessibilité batterie, ici, pour la trappe, est plutôt sympa. Avec une batterie 2S. Vous avez une batterie 2S 600 mAh qui est fournie avec. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse 600 réellement. J'opterais plus pour une 500. Bref, c'est écrit 600 mAh dessus, qui vous donne entre 10 et 12 minutes de vol, selon comment vous volez. Si vous êtes toujours à fond sur le moteur, un peu moins. Si vous planez un petit peu, vous aurez un peu plus d'autonomie, bien sûr. Deuxième chose, c'est qu'on a une accessibilité, ici, au cerveau, ainsi qu'à la carte de vol, si jamais il y a des modifications ou des réparations à faire. Gros point positif, vous avez sur le site toutes les pièces détachées disponibles. Alors, bien sûr, je vous mettrai le lien TomTop, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc, la moindre des choses, c'est que je vous montre leur site. Mais il est disponible également sur d'autres sites, bien évidemment. Donc, vous trouverez également dans mon tableau deux coupons et promos dans la rubrique Avion et L, bien sûr. Et vous verrez ce que je trouve sympa. Oui, c'est que vous avez vraiment toute la liste des pièces détachées répertoriées. Et ça, c'est vraiment top, sachant qu'on va en avoir besoin. Donc, voilà, le petit montage est assez original. Bon, le fuselage, vous l'avez vu, c'est assez costaud, c'est du PPE, ça résiste bien. Les commandes des dérives, ailerons, etc., c'est de l'habituel, on va dire. C'est réglable, vous l'avez vu pendant le montage. Le petit train d'atterrissage, ici, monté sur des petits ressorts, c'est rigolo comme tout. Et le fait de pouvoir bouger la petite roulette en même temps que la commande du yau, ici, sur la dérive, je trouve ça super intelligent aussi. Quand on est sur une surface lisse, ça doit être super précis à diriger, à mettre en place pour décollage, etc. Et le train d'atterrissage, qui a l'air bien étudié au départ, mais pour moi, il y a beaucoup trop de pièces qui le composent. Voilà, il y a beaucoup trop de pièces qui seront déclipsables dans un premier temps, puis cassables, selon le style de crash ou le style d'atterrissage. Mais il y a beaucoup de petites pièces qui composent cet engin. Alors, l'avantage, c'est que vous avez de la pièce détachée, vous aurez dedans, donc je vous ai dit, la batterie, le chargeur 7,4V, en USB directement, une hélice de rechange, la radiocommande, XK, qu'on va voir ensemble, et plein de petits ressorts, ici, comme ça, des petites pièces qui vous seront utiles, je pense. D'ailleurs, j'en ai déjà utilisé deux. Mais donc, c'est aussi, même si c'est une qualité au niveau exposition, au niveau esthétique, c'est un défaut pour moi, cet assemblage de moultes petites pièces, ici. Plus il y a de petites pièces assemblées, plus il y a de risque d'abîmer, de casser. Pareil pour cet assemblage, ici, qui permet de retenir les ailes, ici, quand ça force vers le haut, ça fait un renfort supplémentaire. Et vous voyez, quand on force vers le bas, ici, ça va avoir tendance à se déclipser. Là, c'est juste clipser rapidement dans le haut, vous voyez ? Et ça, je trouve ça super fin, super fragile aussi. Alors, cet engin, pour moi, ne s'adresse pas aux débutants purs, c'est clair, parce qu'au premier crash, vous allez déclipser, voire casser ou perdre quelque chose. Il s'adresse plus à des gens fans d'aéromodélisme, de petits avions, qui sauront l'utiliser comme il faut, sans prendre de risques, et en essayant de résoudre le problème que j'ai eu, et que d'autres ont eu aussi. Je pensais passer au travers, mais non ! Vous allez le voir dans le test. Donc, ouais, franchement, c'est super mignon. Il y a les petits détails des moteurs, ici. Alors, l'hélice, petit défaut également sur l'hélice. Vous voyez, le petit nez en espèce de polystyrène, ici, en PPE. Vous en avez un de rechange, avec une hélice de rechange, dans la boîte. Donc, c'est simple, vous avez un trou, ici, pour atteindre une petite vis. Vous la retirez, vous avez un tournevis de fourni, et vous pouvez changer. Mais, j'ai perdu un petit nez, comme ça, en PPE, en l'air. Voilà, parce que si c'est pendant un crash, on arrive à le retrouver. Mais, j'en ai perdu un en l'air. Et, le deuxième, j'ai failli le perdre aussi, vous le verrez dans la vidéo. Je le mets dans ma poche, parce qu'il se décolle complètement. Donc, je l'ai recollé solidement. Tout ça pour vous dire que, si vous achetez ce petit engin... Achetez de la colle ! Vous en aurez besoin, je pense. Donc, la petite radio, elle, c'est une XK, bien sûr. Filiale de chez WL Toy, vous le savez. C'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à le tester. Facile à utiliser. On est en mode 2, sans retour de force sur le throttle, bien sûr. Puisque c'est un avion, donc, il vaut mieux pas avoir de retour de force. On a un bouton, sur le côté droit, ici, qui permet de passer du mode 3D au mode acro. C'est-à-dire, mode libre. Vous allez pouvoir faire des tonneaux ou des loopings. Les loopings, c'est chaud. Je trouve qu'il manque de puissance, où il est un petit peu lourd. C'est peut-être le défaut de cet engin, d'être un peu lourd. Il pèse dans les 160 grammes, je crois. Oui, on est à 145 grammes en vol. Il fait 65 centimètres de largeur pour 46 centimètres de longueur. Comme ça, vous aurez tout. C'est un moteur brushless en 14.06. Donc là, aussi bonne durée de vie, je pense. Mais, ouais, peut-être un petit peu lourd pour l'envergure de l'appareil. Donc, la radio commande, je vous disais, hop, mode 2, tac, tac, tac. Elle va se connecter là à rien, forcément, puisqu'il n'est pas en route. Vous avez des petites indications, ici, avec la puissance du throttle, avec les trims, avec toutes les directions. Dès que vous bougez une direction, vous savez sur quelle partie de l'appareil ça va agir, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt original, c'est bien fait. Le bouton de gauche, ici, c'est pour passer en vitesse 2. Et automatiquement, vous avez soit un H, soit un L. Donc, low ou high speed. Mais bon, vous avez le bip, vitesse 2, vitesse 1. Elle fonctionne avec 4 piles LR06. Et donc, voilà, les seules fonctions qu'on a là-dessus, bien sûr, tous les trims. On a un trim qui agit sur la puissance, un trim pour le yo, un trim pour le pitch et un trim pour le roll. Elle fonctionne plutôt bien. Je n'ai pas eu de souci au niveau du pilotage. Mais donc, voilà, comme je vous l'ai dit et comme vous allez le voir dans la vidéo, ça s'est plutôt bien passé dans les premiers temps, dans les premières minutes de vol. Mais ça se complique quand on est, alors, est-ce que c'est un problème de décrochage dû à la faible vitesse ? Vous allez voir ce qui s'est passé et puis, vous comprendrez aisément. Donc, ceux qui ont des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Je veux bien essayer de changer le centre de gravité, etc. Là, j'estimais que le centre de gravité était bon, donc là, il n'y a pas la batterie. Mais ça ne change pas grand-chose. Quand on le prend bien au niveau qui est marqué dans la notice, on a un bon équilibre, apparemment. Donc, je ne pense pas que ça vienne de là. Moi, je pense que c'est plutôt dans la conception. Il a un problème de maintien à faible vitesse dans les virages. Voilà. Si vous voulez atterrir en douceur, en mode planeur, tant que vous ne changez pas l'orientation, il n'y a pas de souci. Mais si vous tentez un virage, si vous n'avez pas assez de vitesse, il a tendance à décrocher. Et ça me l'a fait deux fois. Vous allez voir, j'ai abandonné avant que ça empire. En plus, je ne sais pas si le fait d'avoir une hélice devant pour les débutants, c'est vraiment l'idéal. Sauf, bien sûr, et vous l'aurez compris, je vais vous parler de ce petit eShine FU, tout comme le P51D qu'on avait vu ensemble. Je vous remettrai les liens en description, bien sûr. C'est vraiment les petits engins que je vais vous conseiller pour débuter, des petits engins en RTF. C'est vraiment le top, c'est hyper résistant. Et encore une fois, là aussi, on a l'hélice sur le devant, mais vous le savez, en cas de choc, ici, l'hélice se déclipse et ne s'abîme pas. Tout est en plastique complet, donc ça ne bouge pas. C'est vraiment super simple à utiliser. Donc voilà, si vous voulez débuter avec un appareil, franchement, n'hésitez surtout pas. En plus, au niveau rapport qualité-prix, vous ne perdez pas d'argent, c'est clair. Et bien sûr, on verra très bientôt le eShine, le Mini Wing Dragon. Donc je ne sais pas trop ce qu'il vaut, je pense juste qu'il est un petit peu faiblard, qu'il n'a pas une grosse puissance. Mais par contre, au niveau pilotage et au niveau débutant, je pense que c'est aussi un petit engin parfait pour ceux qui veulent apprendre à piloter sans aucun risque. Donc on verra ça ensemble, je ne me prononce pas pour l'instant. Donc voilà, sur ce que je peux vous dire sur ce petit Skylark que je trouve super joli, ça c'est clair. Trêve de blabla, maintenant, on va voler. C'est parti, let's go ! Bon, écoutez, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc la piste décollage-atterrissage pour moi est là. Le vent vient de là-bas. Donc on va voir un petit vent de travers. Donc on va connecter. Alors avant toute chose, j'ai enfoncé très loin la batterie au maximum. J'ai forcé dessus de façon à avoir le meilleur centre de gravité. Donc on connecte. Pour l'instant, il va biper puisqu'il n'est pas en relation avec la radio. Je le pose et on allume la radio. Tac ! Donc là, normalement, voilà, il a pris la connexion. Il a mis ses ailerons et gouvernent comme il faut. Donc on a bien les contrôles, gauche-droite et le pitch aussi. Donc ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, on n'est pas en stabiliser pour l'instant puisqu'on n'a pas mis l'appareil en route. Dès qu'on va commencer à mettre un petit coup de trottel, on va avoir la stabilisation. Regardez, voilà. Et là maintenant, on a la stabilisation automatiquement, comme vous le voyez. Ça bouge. Donc bon, on va essayer un décollage. On va partir légèrement de travers par rapport à la piste. Pour essayer d'avoir le vent en face. Ah ouais, le vent se lève un petit peu. On va voir ça. Donc vitesse 1, vitesse 2. Donc là, on va laisser en vitesse 1. Et là, pour sortir du mode stabilisé, tout simplement. Allez, c'est parti pour un premier petit test. On décolle. Donc on est en l'air. Tout va bien. Ah, le soleil, c'est gênant. Là, je viens face au vent. Pour l'instant, je tourne que avec le roll. J'ai réduit les gaz. Je vais faire un virage large sur le roll. Donc là, ça m'a l'air propre pour l'instant. Je n'ai pas de décrochage. Là, je mets un peu du haut avec le roll. Il tourne plus sec. Là, on va ralentir. Là, j'ai réduit les gaz. Je suis face au vent. Allez, on va tout doucement. Il est très silencieux. Il est vraiment doux. Là, j'ai vraiment plus beaucoup de gaz. On va tenter un grand virage sur la droite. Que ce soit face au vent ou dos au vent, pour l'instant, il réagit bien. OK. Je vais pousser un peu. On va redescendre en altitude. C'est gênant, ce soleil. Pour l'instant, il vole bien. Je réduis les gaz. Je vais essayer de voler sans rien toucher pour voir s'il a tendance à monter ou descendre. Alors, virage à gauche à fond. Je suis toujours en vitesse 1. OK. Je réduis les gaz. Vent dans le dos. On est en planeur, là. Là, c'est propre. Je remets du gaz. Je vais venir en planeur vers nous. Eh bien, il tient pour l'instant. Je remets du gaz. Je monte. Je vais passer en vitesse 2. Donc là, bien sûr, je suis en stabilisé. À fond, à gauche. Alors, si je tourne à fond, à droite, avec le roll seulement. Et là, je mets du yau. Et ça sert beaucoup plus fort. Et en attendant, il tient bien. Donc, j'espère que c'était bien l'équilibrage de la batterie qui fait que certains ont eu des soucis. Parce que moi, là, pour l'instant, il tient bien. Il tient vraiment bien. Grand virage droite. Vent dans le dos. Je coupe les gaz. Et j'y vais en planeur. On va se tenter un premier atterrissage. Donc là, je suis assez bas. Je coupe. Hop là, je remets un peu de gaz. Léger, léger. Je coupe les gaz. Hop là, petite cascade. Mais c'était pas mal. Bon, petite cascade parce que le terrain est vraiment pas adéquat. J'ai vraiment peur pour la fragilité de cet appareil. C'est clair. Je me dis qu'au moindre crash un peu sérieux, il y aura forcément des pièces de cassé. Allez, on va repartir. Et on va se tenter une figure ou deux. Donc c'est reparti. Décollage. Bien. Bon, en tout cas, pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Là, on va prendre un peu d'altitude avant d'essayer l'accro. Là, je passe en accro. Un petit roll. Hop, je reviens en stabilisé. On va piquer du nez en tournant à droite. Pour l'instant, il réagit plutôt bien. Je suis en vitesse 2. On va se tenter un petit looping. Je vais essayer de rester par là. Là, mode accro. Looping. Non, je n'avais pas assez de vitesse. Je reviens en stabilisé. Je vais mettre de la vitesse. Accro et looping. Et je reviens en stabilisé pour assurer. On va se faire un petit roll vers nous, si je peux. Accro. Roll. Hop, et je reviens en stabilisé. J'aurais pu récupérer. Mais c'est passé. En tout cas, il est super doux. Là, je coupe les gaz. Je me mets face à la piste. Mais j'ai un peu de vent de travers. Je redresse. Eh, pas mal du tout. Bon, je m'en sors. On va se faire un petit décollage lancé. Donc, face au vent. À fond de gaz. Et je lâche tout. Voilà, sans problème. Bon, je n'ai pas eu de mauvaise surprise pour l'instant. Je tourne avec le yaw et le roll. Là, juste avec le yaw, hop, ça fait vraiment tourner la queue de l'avion. Là, en fait, on tourne à plat. Yaw à gauche. Je remets un peu de gaz, vous voyez. Juste avec le yaw. Et là, hop, je mets du roll. Ah, franchement, ils volent pas trop mal. Alors, on va se faire un passage devant nous. N'hésitez pas à régler votre rime. S'il a tendance à monter tout seul. Ou à partir sur un côté. Donc, là, je suis face au vent. Je vais tout droit. Je ne mets pas de direction du tout. Il va plutôt droit, vous voyez. Même s'il se prend des petites rafales. Je tourne que avec le yaw. Hop, je vais mettre un peu de roll. Parce que je me fais emmener par le vent. Là, je le pilote d'une main. Juste avec le yaw et le throttle. On va se faire un petit piquet des familles. On a pris de la vitesse. Accro. Roll. Ouais. Ça va, il se maintient bien. Roll droit. Ouais. Là, je suis en accro. Looping. Bien. Et je repasse en stabilisé. Écoutez, ça vole plutôt pas mal. Je suis assez content. Je vais me retenter un beau petit atterrissage, si je peux. Je viens face au vent. Je coupe les gaz. On descend en douceur. Je tire. Magnifique. Écoutez, je suis content. Donc, c'est sûr qu'ils volent bien. Ils volent super bien. J'ai toujours peur en cas de crash, parce qu'il y a beaucoup de petites pièces qui ont l'air fragiles. Mais en attendant, ça vole. Et ça vole bien. J'ai encore de la pêche. C'est reparti. Je suis toujours en vitesse 2. Et je tire. Et ça part tout seul. Écoutez, je suis assez surpris. Je m'attendais à avoir plus de galères avec les vidéos que j'ai pu voir. Je vais ralentir. Planeur. Planeur face au vent. Regardez. Ça tient. Je remets un peu de gaz. Allez, on va se mettre sous le vent. En planeur. Là, j'ai le vent dans le dos. Sur le côté, légèrement. Petite touchette. Et c'est reparti. Joli. Petit touch and go. Ah, petit piqué. Et voilà. Alors là, par contre, vous voyez, je ne l'avais pas prévu. J'ai voulu tourner doucement face au vent. Et il a piqué direct. Et vu l'état, à mon avis, ça a suffi pour qu'il y ait des choses de cassé. Bon. Mais vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, puis là, je n'ai pas de tournevis. Je n'ai rien emmené. Donc, vous voyez, là, la petite trappe batterie. Et là, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, là, la fixation. Donc là, ça peut se remettre. Il n'y a pas de problème. Tac. Là, c'est reclipsé. Sans problème. Là, c'est juste déclipsé aussi. Donc, il y a beaucoup de déclipsage. Donc, ça, c'est remis. Les ressorts sont toujours en place et on en a d'avance. Donc là, ce qui est cassé, c'est juste cette partie-là qui est maintenue à la petite vis. Donc là, il faudra coller. Donc là, ça tient encore, c'est sûr. On peut encore voler. Il n'y a pas de souci. Le reste n'est pas cassé. Il y a beaucoup de parties qui se déclipsent, en fait. Sans casser, forcément. Voilà. Mais bon, ce n'était pas un crash hyper violent non plus. Tac. Donc, apparemment, tout va bien. Même s'il a fallu que je reclipse un peu. C'est parti. Alors, je ne pense pas avoir fait une erreur. Après, je n'ai pas la science infuse, surtout en avion, vous le savez. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Alors, est-ce qu'il a un petit défaut ? Parce que c'est un peu le même souci qu'on a vu sur d'autres vidéos. Je coupe les gaz. Ah, superbe. Faible vitesse. Vous voyez, la tendance à plonger. Je tire. Et non, il ne remonte pas. Donc, en fait, son souci, il est à très faible vitesse. Si vous tournez, en plus, j'étais en vitesse 2. Donc, apparemment, si vous êtes à faible vitesse et pratiquement sous le vent, et que vous voulez braquer dur avec les ailerons, j'ai l'impression qu'il a tendance à piquer. Ah, je me suis décollé le nez. Ce n'est pas cassé, c'est décollé. Je vais le retirer pour ne pas le perdre. La trappe batterie et là, bien sûr, encore une fois, le train d'atterrissage qui est déclipsé. Donc, je n'ai rien cassé de plus que tout à l'heure. Tout ça, ça se reclipse. Bon, j'avoue, 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 je pensais casser beaucoup plus facilement en cas de crash. Mais là, il y a beaucoup de déclipsage, en fait. Ah, alors, attendez. Non, j'ai perdu un côté, là. Le voilà. J'ai perdu un côté qui se clipse. Et voilà, tout est réinstallé à nouveau. Donc là, rien de cassé. Voilà, ça a déclipsé pas mal, mais rien de cassé en plus. Donc voilà, les amis, pour ce petit Skylark AI-60J3. Bah, écoutez, c'est bien ce que j'imaginais. Voilà, c'est un super bel engin, c'est sûr. Il est bien fait, il est bien reproduit. Ça fait super joli sur une étagère. Mais pour voler, voilà, je n'ai que semi-confiance. Parce qu'il a des réactions qui sont un peu bizarres par moment. Surtout à faible vitesse et à faible altitude. Forcément, puisqu'on se retrouve près du sol. Ce genre de petit plongeon, si ça m'arrive à 30 mètres de haut, je suis sûr qu'en remettant du gaz en stabilisé et en tirant sur le pitch, je vais récupérer la trajectoire. Mais si vous voulez à genre 5, 6 mètres, 8 mètres de haut, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de récupérer. Moi, perso, je n'ai pas pu. Et c'est vrai que petit à petit, ça va se déboîter, mais ça va casser aussi. Là, j'ai une partie de cassé, je vous l'ai dit, au niveau de la fixation. Donc, rien qui puisse se réparer, c'est sûr. Mais voilà, moi, je pense qu'à voler de trop, on va très très vite le dézinger, ce petit zing. Donc, bien sûr, faites-vous votre propre petite idée. Mais voilà, j'ai tendance à ne pas le recommander énormément, sauf si c'est pour faire joli sur l'étagère, c'est clair. Donc voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501